... Merci, merci, merci beaucoup. Du fond de mon cœur, merci. Mes chers amis, vous êtes 200 000. Vous êtes le peuple de France. Écoutez le général de Gaulle. C'était le 1er mai 1950, devant la foule des Français de toutes conditions, qu'il avait réuni sur la pelouse de Bagatelle. Écoutez-le parler. À la bonne heure, nous sommes bien vivants. Il n'est que de nous voir pour être sûr que notre peuple n'ait aucunement décidé à terminer sa carrière. Il n'est que de nous voir, disait le général de Gaulle, pour discerner où les travailleurs mettent aujourd'hui leur espérance. La masse immense que voilà, prouve aux insulteurs que rien n'est perdu. Pour la France, voilà comment parlait le général de Gaulle et comment nous parlons aujourd'hui sur la place du Trocadéro. avec le général de Gaulle, avec le général de Gaulle, les Français écrivaient l'histoire. Nous aussi, nous voulons l'écrire. Face aux insulteurs qui nous ont dénié le droit de parler aux Français le 1er mai, comme s'ils étaient les propriétaires, le général de Gaulle nous a montré la voie. Mes chers compatriotes, regardez les cortèges. Ils ont choisi de défiler avec le drapeau rouge. Nous avons choisi de nous rassembler sous le drapeau tricolore. Ce drapeau tricolore dont Lamartine a parlé comme on n'avait jamais parlé. Le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec nos libertés et nos gloires. Alors que le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple, voilà comment parlait Lamartine. Je n'ai pas une virgule à ce que disait Lamartine à propos du drapeau tricolore. Je n'accepterai jamais, mes chers compatriotes, de recevoir des leçons de morale de la part de ceux qui brandissent le drapeau qui a été l'étendard de tant de tyrannie à travers le monde et qui a enveloppé dans ses plis parmi les plus grands crimes de l'histoire. Le drapeau rouge, c'est le drapeau d'un parti. Le drapeau tricolore, c'est le drapeau de la France. Notre drapeau, c'est celui de la France. À ceux qui préfèrent leur parti à la France, nous opposerons toujours ceux qui préfèrent la France à leur parti. Si nous sommes réunis en ce 1er mai, jour de la fête du travail, c'est bien parce que nous assumons la France dans toute sa diversité, parce que nous assumons toute l'histoire de la France, toutes les familles spirituelles de la France, toutes les sensibilités de la France, sans aucune exception. Il n'y a pas pour nous un peuple de droite et un peuple de gauche. Il n'y a pas pour nous une histoire de droite et une histoire de gauche. Il n'y a pas aujourd'hui, dans la rue, d'un côté, les héritiers des canuts lyonnais, des mineurs de Germinal, des défenseurs de Trévus, et de l'autre, les héritiers des anti-dryfusards ou des maîtres de forge. Il n'y a pas d'un côté les héritiers de la révolution du Front populaire, du Conseil national de la résistance et de l'autre, les héritiers de ce qu'il y a eu de pire dans l'histoire de France. Je n'ai pas entendu monter de ces cortèges où l'on brandissait les drapeaux rouges la grande voix de Jaurès défendant les mineurs de Carmont. Je n'ai pas entendu aujourd'hui, dans ces cortèges avec les drapeaux rouges, la grande voix de Léon Blum réclamant les congés payés. Je n'ai pas entendu la voix de Jean Moulin devant le CNR. Je n'ai pas entendu la voix de Zola demandant justice pour Dreyfus. Je n'ai même pas entendu parler dans ces défilés de la cause des travailleurs. Je n'ai entendu que des slogans politiques. Voilà la vérité. Aujourd'hui, est la différence. Je veux le dire à tous ceux qui nous contestent le droit de nous rassembler aujourd'hui. nous, nous considérons, nous, peuple de France, comme les héritiers, je dis bien les héritiers de ceux qui ont lutté pour le droit de grève, pour la liberté syndicale et pour les congés payés. Nous nous considérons comme les héritiers de ceux qui ont défendu Dreyfus et de ceux qui ont créé la sécurité sociale grâce au général de Gaulle en 1945. Et je veux le dire à tous ceux qui ont défilé aujourd'hui, non pas pour le travail, mais contre nous. Nous nous considérons comme acteurs du progrès social autant que vous et sans doute même davantage que vous. Vous avez abîmé le travail en prétendant le défendre. Vous avez appauvri les travailleurs en prétendant les protéger. Vous avez fait les 35 heures. Vous avez avancé l'âge de la retraite à 60 ans sans avoir le premier centime pour la financer. Vous allez alourdir le coût du travail. Je le dis aux partis de la gauche et aux syndicalistes qui se sont pour une minorité d'entre eux fourvoyés dans la politique. Nous sommes tous les héritiers de ceux qui se sont battus pour nos droits, pour notre dignité, pour notre liberté. Ce que vous avez fait ne vous donne aucun titre à vous en arroger le monopole. Nous sommes le peuple de France et nous assumons l'histoire de France dans sa globalité. Oui, devant cette forêt, cette marée immense de drapeaux tricolores, je veux le dire, les 35 heures ont non seulement affaibli nos entreprises, mais elles ont détruit des centaines de milliers d'emplois. la retraite à 60 ans a mis notre système de répartition au bord de la faillite. L'alourdissement du coût du travail accélère les délocalisations et pèse sur le pouvoir d'achat. Vous voulez continuer à faire financer la protection sociale par le travail. C'est une erreur économique qui met en danger les emplois de tous ceux de nos compatriotes qui sont exposés à la concurrence internationale. Vous essayez de faire croire que nous pouvons sortir de la crise sans effort. vous mentez. Vous mentez aux travailleurs parce que si l'on ne s'en sort pas par le travail, c'est le pouvoir d'achat qui sera mis en danger et que sans travail, il n'y a aucune chance pour la France et pour les Français de préparer l'avenir. Voilà la vérité. Vous refusez. Vous refusez. Vous refusez. Le partage. Vous refusez le partage des bénéfices entre les actionnaires et les salariés comme vous avez refusé la participation au général de Gaulle parce qu'au fond, vous n'avez pas abandonné cette vieille lune de la lutte des classes qui dresse les uns contre les autres, les ouvriers et les patrons. Vous prétendez rassembler avec une idéologie qui divise. Vous préférez et vous prétendez unir avec des propos qui blessent. Je veux m'adresser aux syndicats. Je veux leur dire ici qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté syndicale. Je veux leur dire que dans une société comme la nôtre où les tensions sont si vives, où la difficulté à s'écouter et à se parler est si grande que le dialogue social est à mes yeux absolument indispensable. Tout le monde a quelque chose à gagner à la discussion. Tout le monde a quelque chose à apprendre de celui qui a un point de vue différent, une expérience différente. Tout le monde a quelque chose à gagner à l'effort pour trouver un accord. Sans doute faudra-t-il réfléchir à d'autres formes de négociations collectives, à la manière de travailler ensemble comme cela se faisait jadis quand Jean Menet et le général de Gaulle faisaient du plan l'ardente obligation. Et je n'oublie pas le rôle décisif des partenaires sociaux dans la reconstruction de l'après-guerre et dans les Trente Glorieuses. Pour faire face, la France doit être soudée, la France doit être unie, la France doit se rassembler. mais je le dis aux syndicats, posez le drapeau rouge et servez la France. Je le dis aux syndicats, servez les travailleurs qui vous font confiance car il n'y aura pas d'avenir pour les salariés, il n'y aura pas d'avenir pour le travail, il n'y aura pas d'avenir pour notre protection sociale. Si la France s'affaiblit, si la France s'appauvrit, si la France décroche, on ne peut pas séparer le destin de chacun du destin de tous. Il n'y a pas d'un côté des destins individuels et de l'autre le destin de la France. Les deux destins, celui de chacune de votre famille et celui de votre patrie sont liés. Je dis aux syndicats laisser de côté les partis parce que ceux que vous soutenez aujourd'hui ne vous le rendront pas. Laissez de côté les partis car votre rôle n'est pas de faire de la politique. Laissez de côté les partis car votre rôle n'est pas de défendre une idéologie. Votre rôle est de défendre les salariés et de défendre le travail. Rappelez-vous, votre mission, ne la trahissez pas. Laissez les partis, mes chers amis, mes chers compatriotes. Je leur dis laissez les partis parce que dans la République, ce ne sont pas les syndicats qui gouvernent, c'est le gouvernement. Ce ne sont pas les syndicats qui font la loi, c'est le Parlement. Et dans la République, la République française, c'est le peuple qui décide. Et dans la République, quand il y a blocage, on donne la parole au peuple. C'est cela, la République française. Alors laissez le drapeau rouge, laissez les partis, remplissez la mission qui est la vôtre dans une démocratie, remplissez la mission forte qui est la vôtre dans la République. Regardez le monde tel qu'il est, proposez aux salariés de construire l'avenir sur des réalités et non pas sur des mensonges ou des chimères, en comprenant que dans un monde qui bouge autant, nous ne pouvons pas nous autres Français demeurer immobiles. Si nous voulons que rien ne change quand tout change autour de nous, alors ayez le courage de dire la vérité, nous perdrons tout. Nous n'avons pas le droit de tromper les Français. Et vous n'avez pas le droit de tromper les salariés. Mentir aux salariés, c'est leur faire croire que l'on peut faire l'économie du changement. C'est leur faire prendre un risque énorme. Regardez ce qui arrive aux pays qui n'ont pas fait à temps les changements nécessaires, qui n'ont pas pris à temps les décisions qui s'imposaient. Regardez donc ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Espagne. Personne ne veut de cela en France. Et pourtant, si nous n'avions pas fait avec le gouvernement, avec François Fillon, ce qu'il fallait faire, nous connaîtrions aujourd'hui la situation de l'Espagne. qui veut de cette situation pour la France ? Qui veut de cette situation pour les salariés français ? Qui veut cela pour les retraités français qui ont travaillé toute leur vie ? Je vous propose et je me bats et je me battrai jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute parce que j'aime trop mon pays, parce que j'aime trop la France au plus profond de moi-même. Je me bats pour un nouveau modèle social où les syndicats, au lieu d'être une force de conservation, seront une force de transformation sociale. Je me bats pour un nouveau modèle social français où la négociation collective descendra jusque dans l'entreprise, où il sera possible avec l'accord de tous de déroger aux règles générales quand le carnet de commande de l'entreprise l'exigera. Je me bats, je veux un nouveau modèle français où chacun prendra ses responsabilités, où l'entreprise ne sera plus mise en difficulté simplement parce que les règles générales seront inadaptées à son cas particulier. Je veux un nouveau modèle français où les rapports sociaux dans l'entreprise seront différents, où le rôle des syndicats dans l'économie sera différent, où parler de souplesse ne sera pas un crime, où une souplesse négociée permettra d'éviter bien des drames, bien des faillites, bien des licenciements, bien des conflits, bien des souffrances. Je me bats pour un modèle social français où chacun prendra sa responsabilité et où enfin on se fera confiance. les chers amis, à tous, je veux le dire, si nous avons pris le risque de nous rassembler, c'est parce que si nous avons pris le risque de nous rassembler, ce n'est pas pour manifester contre quiconque. nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons pas d'adversaires, nous avons la France dans le cœur. Voilà le message du rassemblement de la place du Trocadéro. Pour nous, dans les choix que nous allons faire, la question du travail est absolument centrale. C'est par le travail que nous sortirons de la crise, c'est par le travail que la France remboursera ses dettes, c'est par le travail que la France retrouvera la croissance, c'est par le travail que nous garantirons le pouvoir d'achat, c'est par le travail et par le mérite que nous pourrons reprendre la maîtrise de notre destin individuel et collectif. Oui, je veux un nouveau modèle social français où le travail sera reconnu comme une valeur, où l'on ne cherchera pas à le décourager, où l'on n'empêchera pas ceux qui veulent travailler de travailler, où l'on ne partagera pas le travail parce que c'est le travail qui crée le travail et le partage du temps de travail qui crée le chômage. Je ne veux pas que l'on abîme le travail par les dumpings, les concurrences déloyales. Je veux protéger le travail. J'ai osé le mot frontière. Je le sais. Cela a fait débat. Mais si j'ai mis les frontières au centre de mon projet, c'est parce que les frontières expriment ce refus du laisser-faire, du laisser-aller, ce refus du tout se vaut, tout est permis, plus rien n'a de valeur, ce refus de considérer qu'il n'y a aucune hiérarchie entre les sentiments, les situations et les choses. S'il n'y a plus de frontières entre l'Europe et le reste du monde, si tout est ouvert, si le rapport aux autres n'est plus maîtrisé, si entre chez nous et chez les autres, si entre le dedans et le dehors, il n'y a plus rien, si le travail français avec toutes ses charges, avec toutes ses règles, est mis en concurrence sans protection avec le travail de pays qui ne respectent aucune règle, qui pratiquent des dumpings monétaires, des dumpings sociaux, des dumpings environnementaux où les salaires sont très bas, où il n'y a pas de sécurité sociale, pas de droit du travail, où l'on fait travailler les enfants, où l'on fait travailler les prisonniers, alors comment le travailleur français et le travailleur européen pourront-ils résister à une situation qui ferait que l'Europe devienne une passoire ? Nous n'avons pas fait l'Europe pour cela. Comment demander à un ouvrier de travailler davantage de faire des efforts de productivité s'il doit vivre toujours dans l'angoisse car c'est une angoisse de la délocalisation ? Parce que cet ouvrier sait que tous les efforts qui pourra le faire ne compenseront jamais l'inéquité de la concurrence. L'Europe ne doit plus accepter les dumpings. Se résigner à l'effacement des frontières entre l'Europe et le reste du monde, c'est le premier acte par lequel une nation renonce à maîtriser son avenir. Il faut des frontières à l'Europe. Non pas pour s'enfermer mais pour s'affirmer dans le monde, pour clarifier les rapports avec les autres. Il y a une civilisation européenne que nous voulons défendre. Il y a un modèle européen que nous voulons protéger. Il y a un humanisme européen que nous ne voulons pas laisser diluer dans un monde sans principe, sans règles, sans régulation et sans frontières. Alors les frontières, ça peut paraître loin des préoccupations quotidiennes de ceux qui se lèvent tôt et qui travaillent dur. Pourtant, ce sont bien les conditions de la concurrence qui rendent la vie si dure. Si l'euro est trop fort, pas une seule de nos entreprises ne pourra s'en sortir. Si l'immigration n'est pas maîtrisée aux frontières de l'Europe, si nos marchés publics sont ouverts alors que les autres ne le sont pas, si nous ne pouvons pas réserver une part de nos marchés à nos PME, s'il n'y a pas de traçabilité des produits que nous importons, alors la vie pour ceux qui travaillent sera de plus en plus difficile. Alors tous ceux qui travaillent continueront de percevoir l'avenir non comme une promesse mais comme une menace. Je veux un nouveau modèle social français où tous les secteurs se sentiront solidaires, où le travail sera enrichi par la formation de chacun. Je veux un nouveau modèle social français où plus aucun enfant n'entrera au collège sans savoir lire, écrire, compter, où l'école sera attentive aux fragilités de chacun, où les professeurs seront davantage présents au collège et au lycée pour que les élèves puissent s'appuyer sur eux. Je veux un nouveau modèle français où l'État ne sera plus un État bureaucratique mais un État entrepreneur servant d'appui à tous les entrepreneurs et à tous les créateurs. Je veux que le travail soit créatif, productif. Je veux un nouveau modèle français où la question du coût du travail ne sera pas tabou. Je veux un nouveau modèle français où le poids des normes et des règles qui pèsent si lourdement sur chacun de vous sera allégé parce qu'au lieu de protéger le travail, l'excès de normes finit par le détruire. Je veux un nouveau modèle français où l'on ne cherchera pas à diminuer le coût du travail en abaissant les salaires parce qu'en France, je veux le dire en prenant mes responsabilités, le salaire n'est pas trop haut, il est trop bas parce que la baisse des salaires, ça serait entrer dans le cercle vicieux de la dépression et de la récession. Augmenter les salaires et diminuer le coût du travail, voilà le défi immense des cinq années qui viennent. Diminuer le coût du travail, nous le ferons en finançant une réduction des cotisations familiales par la TVA anti-délocalisation. Je ne comprends pas l'absence de sincérité de tant de responsables. Avant la campagne, ils étaient nombreux à gauche à approuver cette idée. Où sont-ils ? On ne les entend plus. Voilà la gauche, celle qu'on entend, qui crie un injustice parce que j'affirme qu'on ne doit pas faire l'Europe du consommateur mais l'Europe de l'entrepreneur, l'Europe du travailleur, l'Europe du producteur parce que le jour où le consommateur est au chômage, qu'est-ce qu'il lui reste pour consommer ? La gauche, celle qu'on entend, crier à l'injustice parce qu'il s'agit de faire payer le consommateur mais les délocalisations, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une injustice. Il y a vous qui refusez ce que nous proposons. Que proposez-vous ? Rien, comme d'habitude, une commission, une réflexion, une dilution des responsabilités et le chômage, ce n'est pas injuste. Et celui qui n'a plus de travail, j'aimerais savoir ce qu'il peut consommer. Et puis il y a l'autre voie, celle de la participation que le général de Gaulle a ouverte contre la gauche, contre les syndicats, contre toutes les forces du conservatisme. Nous avons voulu la prime dividende et je veux un nouveau modèle français où j'ose le mot. Le capitalisme des entrepreneurs aura remplacé le capitalisme financier car le capitalisme financier trahit les valeurs de l'économie de marché. Voilà ce que je pense et que je voulais vous dire. Par-dessus tout, je veux un nouveau modèle français où la réussite ne sera plus regardée avec suspicion, mais où la réussite sera un exemple. Je veux un nouveau modèle français et je le leur dis, notamment aux socialistes où le talent et le mérite seront récompensés. Je veux un nouveau modèle français où chacun pourra conserver assez du fruit de ses efforts pour pouvoir se constituer un patrimoine et le transmettre un jour à ses enfants. Je veux un nouveau modèle français où le travail engendrera le patrimoine et où le patrimoine sera la récompense du travail. Le travail et le patrimoine ne sont pas des mots tabous pour le peuple de France. Et je veux dire à tous ceux qui ne connaissent pas la France du travail que lorsque la France du travail considère son patrimoine, elle ne le regarde pas comme une valeur pécuniaire. Elle le regarde son patrimoine comme des dizaines d'années de labeur, de sueur et d'effort. Elle y voit dans son patrimoine toutes les peines, tous les sacrifices que cette France du travail a mis pour constituer ce patrimoine. Elle le regarde avec émotion car lorsque chacun d'entre nous se retourne ainsi sur sa vie, il est ému en pensant à ce qu'il a réussi à construire. Eh bien, je veux dire à cette France du travail qu'elle n'a pas à s'excuser pour son patrimoine, pour son travail, pour son mérite, pour ses efforts. Je veux lui dire qu'elle n'a pas à s'excuser parce que ce qu'elle possède, la France du travail, elle l'a gagné. son patrimoine, c'est le sien. Ce n'est pas le patrimoine de l'État, c'est le patrimoine de la nation, c'est le patrimoine de tout un peuple de travailleurs. On n'a pas le droit de le lui prendre, on n'a pas le droit de le lui confisquer, on n'a pas le droit de culpabiliser la France du travail. Voilà mon message de la France du Trocadéro. Je veux être plus précis encore, au cas où on ne m'aurait pas parfaitement compris, revenir sur l'exonération des droits de succession pour les petites et moyennes de succession, remettre en cause le quotient familial qui est la base de la politique familiale en France. Matraquer fiscalement les classes moyennes pour payer une folie dépensière, ce serait briser pour longtemps le rêve de la France du travail. Alors à tous ceux qui ne connaissent pas cette France du travail, je veux leur dire que la France du travail, elle n'est pas avide, que la France du travail, elle n'est pas cupide, que la France du travail, elle n'est pas malhonnête, que la France du travail, elle n'est pas immorale et c'est justement pour cela qu'elle ne supporte plus les mises en cause de la France. La France est l'un des pays les plus accueillants et les plus généraux au monde. La France ne mérite pas qu'on la critique sans arrêt. La France ne mérite pas d'être stigmatisée. La France doit être aimée et respectée. Voilà notre message. bref. Enfin, je veux un nouveau modèle social français où ceux qui ont travaillé toute leur vie pourront vivre leur retraite sans être à la charge de leurs enfants. Mes chers amis, encore un haut de mot. je veux dans ce nouveau modèle social que celui qui a travaillé toute sa vie puisse vivre sans être à la charge de ses enfants. C'est pour moi important. Il y a tous les retraités qui peuvent aider leurs enfants et tant mieux. Et à ceux qui ne peuvent pas qui en souffrent mais à qui je n'ai pas voulu qu'ils subissent cette humiliation de devoir tendre la main pour que leurs enfants les aident. C'est pour cela que nous avons voulu la réforme des retraites. Pour qu'aucun retraité n'ait à demander à ses enfants de l'aider à vivre. C'est une question de dignité. C'est une question morale. C'est une question de justice. Je dis d'ailleurs qu'il n'est pas juste que le petit retraité qui vit avec le minimum vieillesse ne soit pas davantage aidé pour qu'il puisse se soigner. Je veux réparer cette injustice. Si j'ai voulu reculer l'âge de départ à la retraite c'est parce que je n'ai pas voulu diminuer les pensions. Si j'ai voulu réparer l'injustice de la retraite payée le 8 de chaque mois alors que les factures doivent être payées le premier de chaque mois c'est parce que je m'imagine ce que doit être pour un retraité qui a travaillé toute sa vie l'humiliation d'avoir 8 jours avec son compte en banque en déficit. je veux un nouveau modèle français où l'école sera une école de l'exigence où on apprendra aux enfants à nos enfants à tracer la frontière la frontière entre le bien et le mal la frontière entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas la frontière entre la vérité et le mensonge entre le beau et le lait une école qui leur incultera le goût de l'effort et le respect du travail une école qui leur fera éprouver la joie de la connaissance comme la récompense du travail de la pensée parce que c'est sur le socle des valeurs que la famille et l'école transmettent aux enfants que se construit le modèle social français de l'avenir. Mes chers compatriotes ce projet que je vous présente n'est rien d'autre que le rêve d'une nation française rassemblée fière de ses valeurs j'ose le mot de son identité. Si on conteste à la France son identité qu'aurons-nous à partager avec les autres identités dans le monde ? Croyez-vous que la Chine ne défend pas son identité ? Que le Brésil ne défend pas son identité ? Que les Etats-Unis d'Amérique ne défendent pas leur identité ? Si nous renonçons à notre identité nous n'aurions rien à partager avec les autres identités dans le monde ? Alors oui, peuple de France nous sommes différents et par-dessus tout nous voulons le demeurer. Nous sommes la République et pas seulement la démocratie. Nous ne voulons à aucun prix du communautarisme parce que nous sommes républicains et qu'en République les tribus et les communautaristes nous n'en voulons pas. Nous sommes les héritiers d'une immense culture. Nous sommes les enfants de Voltaire, de Châteaubriand, de Victor Hugo, de Maupassant. Nous ne voulons à aucun prix de l'aplatissement culturel du monde. Nous voulons garder notre langue, notre littérature, notre cinéma, notre musique, notre art de vivre. Nous sommes les héritiers d'une immense histoire. Les héritiers de John Dark, de Bonaparte, du général de Gaulle, les héritiers de la Renaissance, de la Résistance, des Trente Glorieuses. Nous ne voulons pas d'une petite ambition. Nous voulons de grands projets pour un grand pays qui s'appelle la France. Nous ne voulons pas de la jalousie. Nous ne voulons pas de l'égalitarisme. Nous ne voulons pas de l'amertume. Nous ne voulons pas de la haine. Nous ne voulons pas de la lutte des classes. Nous ne voulons pas du socialisme. Nous sommes le peuple de France. Nous avons reçu de nos parents, nous avons reçu de nos grands-parents en héritage comme un trésor. La réconciliation franco-allemande, nous avons reçu en héritage comme un trésor. La paix en Europe, nous avons reçu des territoires où se dressent partout des cathédrales et des églises. Personne ne nous interdira pas de revendiquer nos racines chrétiennes. Nous avons reçu en héritage de nos parents et de nos grands-parents des valeurs, un art de vivre, une éducation, un mode de vie auquel nous ne renoncerons jamais. Voilà notre volonté. Cet héritage, car le mot héritage n'est pas un mot tabou, cet héritage nous impose plus de devoirs que de droits. Nous ne venons pas de nulle part. La France n'est pas une page blanche. Nous sommes les héritiers d'une grande culture, d'une langue universelle, d'un patrimoine immense. Ce patrimoine nous oblige. C'est tout le sens de mon projet pour la France. Alors, mes chers amis, et enfin, ce que je vous propose. Ce n'est pas la fermeture. Jamais. Ce n'est pas la haine. Jamais. Ce n'est pas la peur. Jamais. Ce n'est pas le repliement sur soi. Jamais. Ce n'est pas la frilosité. Jamais. Ce n'est pas la haine de soi et la haine des autres. Jamais. Je laisse ces sentiments bas aux autres, à ceux qui m'injurient, à ceux qui nous critiquent, à ceux qui abaissent la France. Ce ne sont pas les nôtres. Ce que je vous propose, ce sont nos valeurs, notre identité et des frontières qui nous protègent pour agir et pour ne plus subir. Ce que je vous propose, c'est le contraire du laisser-faire. C'est le contraire de l'abandon. Ce que je vous propose, c'est la République du mérite. Celle de Jules Ferry, celle du général de Gaulle. Face à une gauche rattrapée par ces vieux démons, une gauche dont une partie en appelle déjà à la rue pour faire pression sur l'autre partie sommée d'obtempéré. À quelle revendication le candidat socialiste cédera-t-il après avoir vendu les ouvriers du nucléaire pour un accord électoral avec les Verts ? Qui est-il prêt à vendre à la suite ? Je voudrais d'ailleurs préciser que son expression est curieuse. Quand il parle de moi, candidat sortant, il n'est pas encore candidat entrant à ma connaissance. Pour finir, écoutons... Écoutons... Écoutons, mes chers amis, le général de Gaulle une dernière fois. Le général de Gaulle, toujours ce premier mai 1950, dans un discours d'une actualité bouleversante. Travailleurs, car le général de Gaulle ne parlait pas des statuts, il parlait à des travailleurs. Travailleurs, c'est avec vous que je veux bâtir la France Nouvelle. Quand encore une fois ensemble, nous aurons gagné la partie en dépit des excitations des destructeurs et des intrigues des diviseurs, on apercevra tout à coup une nation joyeuse, une nation rassemblée où, je vous en réponds, vous aurez votre digne place. Alors, on verra sortir des voiles qui le cachent encore le visage radieux de la France. vous êtes le visage radieux de la France. Alors, il reste trois jours. Trois jours pour expliquer, trois jours pour convaincre, trois jours pour entraîner, trois jours pour que chacun comprenne que dimanche, il ne votera pas pour un candidat mais pour lui-même. Il ne votera pas pour un candidat mais pour son avenir, celui de son pays et celui de ses enfants. Trois jours, trois jours pour gagner. Vive la République et vive la France. Sous-titrage ST' 501 ... Merci à tous. Merci à toi, François Fillon. Merci à toi, Jean-Pierre Raffarin. Merci à toi, Alain Juppé. Merci, Jean-François Copé, Bernard Accoyer. Nathalie, tous ceux qui m'ont rejoint. Et permettez-moi un remerciement tout particulier à Carla. Merci à toi, Jean-Pierre Raffarin. Merci à toi, Paul. Merci à toi. Merci à toi, Jean-Pierre Raffarin. Merci à toi, Jean-Pierre.